En musculation, je crois qu'une seule chose, la souffrance à 300%. Salut à tous les Spartiates et bienvenue au Spartia Gym, une salle louillac, la souffrance qui paye. Et oui, on est au Spartia Gym. C'est juste qu'on est sur le vélo avec mon ami Mickaël. Voilà, il est là, chaud patate. Voilà, le vélo, il est là. On fait du cardio, on fait du cardio. C'est important le cardio. N'est-ce pas Mickaël ? Voilà. Donc les Spartiates, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler du ramadan parce que le mois arrive, il y aura du temps à passer. Je crois que je vais en faire des vidéos pour parler du ramadan. A chaque fois que je vais avoir faim, je vais faire une vidéo. Ça vous convient ? Voilà, comme ça on passe le temps. Alors, aujourd'hui on va parler des fautes graves que certaines personnes font même involontairement. OK ? Parce que vous savez très très bien que, en faisant le ramadan, en faisant le jeûne, il y a du stress. Mais moi ça me rappelle le stress, tu sais, le stress d'une sèche, tu vois ce que je veux dire ? Bon, la sèche quand même, tu peux boire et tu peux manger, mais des quantités limitées, tu vois ? Sauf que là, tu ne manges pas du tout, donc tu es dans la merde totale, quoi. Ah ben, tu ouvres toutes tes armoires là ? Tu ne peux rien faire. Tu attends, tu oublies la bouffe complètement. Après, franchement, moi, personnellement, je crois que la bouffe, ça passe, mais l'eau, c'est compliqué. L'eau, c'est compliqué. Bon, vous allez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Après, nous, on est habitués, on est des gardiers de naissance, des Spartiates galériens de naissance. Après, voilà, on l'assume. Je suis fier d'être un blédard et je suis fier d'être tunisien à 300%. Bon, maintenant, on va parler des fautes graves. Pas mal d'entre vous, durant la journée, quand ils font le jeûne, c'est clair que votre estomac, elle rétrécit. OK ? Ben, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de bouffe. Ben, il n'y a rien, tu n'as rien de bouffé. Bon. Le problème, c'est que les gens, ils attendent une seule chose, c'est que tu coupes le jeûne. Qu'est-ce qu'ils vont faire, ces gens-là ? La faute très très grave, c'est quoi ? C'est qu'ils n'ont qu'une seule idée en tête, c'est de se défoncer un litre et demi d'eau dans la gueule. D'entrée. Et il prend la bouteille d'eau. Comme ça. Bon. Si tu bois, si tu remplis ton bide là, crois-tu que tu auras de la place pour ce qui suit derrière ? Michael dormance quoi ? Je ne suis pas sûr. Ça va être compliqué après, hein ? Donc, déjà, tu auras le bide rempli et de deux, il va perdre du temps. Et le temps, il est précieux. Ah, tu n'as pas non plus dix heures. Et il faut que tu dors le soir. Il faut que tu t'organises pour manger. Il faut que tu travailles le matin pour le sourd. A part si tu restes avec tes gamelles dans les mains et tu marches dans ta maison pour que tu dis, ah, il faut que je bouge. C'est compliqué. Et n'oubliez pas que les gens, ils travaillent aussi. Ah, oui. Tu ne vas pas juste rester à la maison, dormir et attendre l'heure de manger. Ben non, il faut que tu ailles bosser. Et là, tu vas dépenser des calories et de l'énergie. Donc, il faut être intelligent. Ça, c'est première faute. Deuxième faute, c'est aussi, quand je dis l'eau ou les boissons, parce qu'il y en a certains aussi, qui s'affolent sur les boissons gazeuses, tu vois. C'est pareil. Oui, c'est sucré, machin, etc. C'est pareil. OK ? Donc, ça, c'est une faute très, très grave. Deuxième chose, c'est les gens. Après, moi, à la fin, je vais vous dire comment moi je fais. Deuxième chose, c'est les gens qui n'arrivent pas à faire l'équilibre entre les aliments qu'ils consomment. Par exemple, on a quoi, nous ? On va manger quoi ? On va manger des ficulots ? Les pâtes, les riz, voilà. Et des protéines, genre le steak haché, le poulet, les œufs. On va manger des légumes. Bon. Mais il y en a certains que, comme ils n'arrivent pas à trouver l'équilibre, soit ils ne mangent que des pâtes, ou soit ils ne mangent que des protéines, ou soit ils ne prendent qu'une salade. Mais le problème, c'est que si tu ne manges pas sain et équilibré pour que tu prends les aliments que ton corps, il en a besoin, le lendemain, c'est que dans la soirée, ton corps, il va en demander. Et si toi, tu oublies de manger ? Le lendemain, au réveil, après le soir, ça va être compliqué pour toi de gérer la journée. Et il y a des risques où tu vas craquer. Vous voyez, c'est tout déroulé. Comme ça. C'est compliqué. Donc ce qu'il faut faire, mes amis, ce qu'il faut faire, c'est que, le soir, quand tu coupes ton jeûne, qu'est-ce que tu fais ? Tu te prends une petite choroba. Les gens font de la choroba. Vous voyez, c'est comme une soupe. Après, il y a pas mal de choses dedans. Tu peux trouver des lentilles, tu peux trouver des pois chiches. Les pois chiches, c'est pas mal, c'est riche en protéines et tout ça. Tu vois ce que je veux dire ? Ça, c'est pas mal. Il y a des glucides, il y a des protéines. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a le côté où c'est chaud. Parce que tes intestins et tout ça, ils ne se sont pas habitués. Donc, il n'y a pas d'eau. Il n'y a rien du tout. C'est comme un tuyau que tu prends et que tu laisses, tu ne fais pas passer l'eau pendant un bon moment. Il devient sec, il devient dur. Donc, quand tu mets de l'eau chaude dedans, il te dit, je suis en place. Il se dilate, il n'y a aucun problème. C'est pareil, les intestins. Tu le refais comme ça. Et t'inquiète pas, mon ami. Tu leur donnes ça, tu leur donnes un tout petit peu, par exemple, de protéines et tu t'écartes. Tu bois un tout petit peu d'eau et tu attends un peu. Tu laisses le temps de digérer. Pourquoi ? Si les gens ne laissent pas le temps de la digestion, tu ne vas pas rester devant les toilettes à chier. On va vouloir vomir ce que tu as mouvé pour que tu puisses remanger. Tu n'es pas obligé. Tu imagines le mec qui fait la file d'attente sur les toilettes. C'est compliqué pour lui pendant un grand an, franchement. La gamelle, elle est là devant les toilettes. Et lui, il chie, il sort, il bouffe. C'est compliqué ça. Tant que oui, et les gens qui s'affolent sur les glucides. Je vous le dis. Au bled, il y a des gens qui te mangent une assiette de pâtes. Ils te massacrent 500 grammes de pâtes dans la gueule. Là, mon pote, ça va être compliqué de les dégérer. Je vous le dis. Il y a des pâtes blanches, pour que ça soit bien clair. Donc, faites attention, s'il vous plaît. Ne vous affolez pas. Autre chose. Mangez trop salé. Ça, c'est aussi une faute très très grave. Ah bah oui. Attends. Les étoiles. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire ? Mariner. Si vous mangez trop salé, c'est quoi la conséquence derrière ? C'est qu'on va boire. Eh oui. Si. Par contre, le lendemain, ça va être compliqué pour toi, parce que tu auras la longue. Ah bah comme un... Voilà comment te dire ça. Comme une personne qui est dans le désert, qui est en train de chercher un oasis. Voilà. Putain, les punchlines que je sors, moi. Ha, 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 ha. Bon. Donc, ne flippez pas. Laissez faire les choses. Après, si vous faites votre ramadan en famille, ben voilà, vous allez vous soutenir, ça va passer vite. Ok ? Mais si vous le faites seul, c'est pas grave aussi. Ben, soutenez-vous tout seul. Motivez-vous tout seul. Parce que c'est sur le mental. Essayez d'éviter au maximum possible. Alors, de manger salé. De vous affoler sur l'eau. De... D'éviter les... Les gâteaux, là. Hmm ? Genre... Calblouse, corne de gazelle. Hep, 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 hep. Ça, c'est... Tu crois, un morceau, on dirait que t'as pris mille calories dans la gueule. Ah bah je peux te dire que, si dans la soirée, tu t'affoles sur ça. À mon avis, ça va être une prise de masse grâce à la fin du ramadan. C'est comme ça. C'est cru, mais c'est comme ça. Bon, après, ça fait partie de nos coutumes. Mais... Avec modération, s'il vous plaît. Parce que... Ça va être compliqué. Voilà. Bah, tout le monde kiffe les pâtisseries, hein. Y'a pas que les arabes, hein. Je vous le dis, hein. Bon. Maintenant, j'espère que... J'ai résumé un tout petit peu. J'espère que vous allez appliquer les petits conseils que je vous ai donnés. Faites attention. Laissez par cette... Une autre chose à la fin. Juste à la fin. N'essayez pas de chercher à prendre de la masse musculaire pendant le ramadan. Ha ! Ça va être compliqué, hein. Déjà, maintenez ce que vous avez sur votre squelette comme masse musculaire. Après, on en parle. Parce que faire une prise de masse pendant le ramadan, c'est... C'est pas logique du tout. C'est compliqué. Si vous voyez des gens sur internet qui vous disent vous pouvez prendre de la masse avec le jeûne, c'est compliqué. Parce que déjà, le mois du ramadan, c'est un mois. Et ton corps, il s'est habitué à un rythme durant toute sa vie. Par exemple, tu as fait des prises de masse. Mais tu les as fait en mangeant matin, midi et soir, en lui imposant un rythme. Et tu arrives pendant le mois du ramadan, tu lui imposes un autre rythme. Donc le temps qui s'adapte au nouveau rythme. Tu crois qu'il va s'adapter dans une semaine pour prendre ta masse ? Non. Pas du tout. Donc voilà, voilà. Donc on a fait le tour, les Spartiates, il y a que la souffrance qui paye. Voilà, vous voyez, je suis en train de transpirer. Cette transpiration-là, c'est elle qui ramène les résultats de qualité. Ne laissez personne se mettre entre vous et vos objectifs. Tu veux du muscle, tu chies ta race. Tu chies et tu chies et tu chies jusqu'à on chie. Mon Instagram, Maître Calme, ma page Facebook, Artcore Team HK, il y a que la souffrance qui paye. Je crois en une seule chose, la souffrance à 300%.